... Bonjour et bienvenue à C'est du Cinéma. Bonjour Tessa. Bonjour Miguel. Bonjour tout le monde. Oh, extrêmement. Nous allons partir en Argentine pour un premier film encore. Oui, pour un premier film. Le film de Gonzalo Tobal qui s'appelle Villegas. Oui, Villegas, ce qui est un film avec deux comédiens principalement, enfin dans beaucoup d'autres, j'exagère, mais donc disons les deux héros sont Esteban Lamotte et Esteban Biliardi, ou Bigliardi, je ne sais pas très bien comment on dit, je ne suis pas d'Argentine, j'aurais adoré, mais c'est raté. Alors écoutez, c'est un film qui... Quelle est l'histoire de ce film ? C'est un voyage de trois jours qui a lieu de deux cousins, de deux cousins qui ont été très proches, qui ont été élevés plus ou moins ensemble quand ils étaient jeunes, enfin les parents habitaient à côté, puisque les parents sont paysans, et habitaient donc à cet endroit qui s'appelle Villegas. Donc c'est le nom de la ville. Voilà, c'est le nom de la région, même pas de la ville, du village, plus exactement, on va y arriver. Et voilà que le grand-père, dont ils étaient très proches, meurent, eux habitent dans une grande ville, ils décident de partir ensemble pour l'enterrement. Et donc pendant trois jours, ils vont voyager pour aller à l'enterrement du grand-père. Et tout au long de ce voyage, ils vont au départ s'affronter, s'opposer, puisqu'ils ont pris deux voies très différentes. L'un est rentré un peu dans la voie qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il est devenu une sorte d'homme travaillant dans une entreprise, qui gagne sa vie, qui a une belle voiture, qui est fiancée, qui va se marier. Et l'autre a décidé de poursuivre ses rêves, qui étaient leurs rêves à tous les deux au départ, d'être musicien. Il lui se bat pour être musicien, il fait partie d'un groupe. Au fur et à mesure du voyage, on va apprendre que c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'avec le groupe, ça ne se passe pas très bien. Il a du mal à gagner sa vie, il n'a pas de voiture, bref, il vit très pauvrement, il n'a pas de copine attitrée, il va d'ailleurs de copine en copine, il va d'ailleurs draguer une jeune fille qu'il va rencontrer dans une station-service. Bref, il est un peu à la dérive. Et tous les deux vont d'abord s'affronter, et puis petit à petit se rendre compte qu'ils ont beaucoup de points communs. Et ce qui est magnifique dans ce film, c'est que quand ils arrivent dans ce village, on va rencontrer tout le monde agricole, qui est leur famille. Et finalement, il y a peu de films argentins où on parle des paysans en Argentine, alors que c'est une population qui est très importante en Argentine. Et donc on va rentrer dans ce milieu-là, pas spécialement pauvre, puisque leurs parents ont des terres à eux et des propriétés à eux, mais pas spécialement riches non plus, ça travaille dur. Et on sent que d'ailleurs, le père de celui qui est musicien, qui est resté musicien, aimerait bien que son fils reprenne l'entreprise, parce qu'il est fatigué, qu'il est âgé, et que pour l'instant, ce jeune trente mère a encore envie de s'accrocher à ses rêves, mais sans que petit à petit, il est au bout, au bout de houlot, et que voilà, il ne sait pas comment faire. Il n'y a pas d'agressivité de la part de ces jeunes vis-à-vis de leurs parents, pas de refus, ils sont plutôt dans le soutien. Il y a aussi du soutien de la part des parents, mais en même temps une sorte de désillusion, et puis ils se retrouvent sur la musique. La musique est d'ailleurs très très importante dans le film. Elle a été composée en amont du film, et elle traverse le film tout le temps, jusqu'au moment où ils vont d'ailleurs se retrouver à jouer les deux cousins ensemble. C'est un beau film, à la fois intime et en même temps avec plein de scènes extérieures avec le reste du monde, et puis qui interroge, qui questionne sur comment traverser cette vie en fermant les yeux ou en ne les fermant pas. C'est un film que je vous conseille, vraiment, qui est, alors avec par moments des lenteurs pour moi, c'est pour ça que je le soutiens un peu réservés, mais qui ne sont pas des lenteurs qui nous sont pénibles, mais voilà, si on aime les films qui bougent beaucoup, évidemment on est un peu déçus. C'est un rythme plus lent, ça prend son temps. Ça prend son temps. D'accord, donc combien que j'ai finalement ? Trois G plus. Trois G plus quand même. Ah bah oui, oui, non, c'est un beau film que je vous conseille, vraiment. Donc on va regarder quelques images, et puis on se dit à très vite pour un autre film. Oui, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada